Bonjour, avant d'attaquer le cours d'électromagnétisme à proprement parler, nous allons faire une petite introduction historique pour savoir d'où vient ce terme électromagnétisme et pour comprendre ce que nous allons voir dans tout ce module. Qu'est-ce que l'électromagnétisme ? Eh bien, l'électromagnétisme est une des quatre interactions fondamentales. On a l'interaction faible, l'interaction forte, l'interaction électromagnétique et l'interaction gravitationnelle. L'interaction faible, c'est celle qui joue un rôle dans la radioactivité qui a une portée très courte. L'interaction forte, on a la cohésion des noyaux et donc une portée extrêmement courte aussi. L'interaction électromagnétique, elle, a une portée infinie. Elle va permettre la cohésion de l'atome. On voit l'échelle ici de 10 moins 15 à 10 puissance 0 m. Et enfin, l'interaction gravitationnelle de 10 puissance 0 à 10 puissance 26 m, qui va permettre la cohésion notamment des galaxies. Qu'est-ce qui a permis de relier l'électricité et le magnétisme ? Eh bien, on va faire un peu d'étymologie. Tout d'abord, cette pierre, c'est de l'ambre. En effet, l'électricité vient du mot électron, qui signifie « ambre » en grec. Ici, nous avons une pierre. La pierre qui vient de la ville de Magnésie. Donc, c'est là d'où vient le terme magnétisme. La foudre et la boussole. Les anciens se sont rendus compte que lorsqu'il y avait un orage, les éclairs étaient capables de faire dévier l'aiguille d'une boussole. Alors, il y a une relation entre le phénomène électrique et la boussole, qui est un objet magnétique. Ce sont les travaux d'Orstedt, en 1820, danois, qui montrent qu'un fil parcouru par un courant génère un champ magnétique. Une expérience vraiment fondatrice de l'électromagnétisme. Ensuite, nous avons deux physiciens célèbres, Ampère et Arago, dont voici les visages. Ampère montre qu'une bobine de fil conducteur se comporte comme un aimant. C'est ensuite Arago qui va inventer l'électro-aimant, si important dans de nombreuses applications. Ensuite, l'électromagnétisme va intervenir dans les communications, notamment dans le télégraphe de Morse. Avant le télégraphe de Morse, on utilisait un télégraphe optique pour communiquer à distance. Ce télégraphe optique s'appelait télégraphe de Chape. Il était constitué de bras articulés qui étaient situés en hauteur et donc il y avait plusieurs postes d'observation et de communication. On utilisait un alphabet spécifique que l'on avait inventé. La position des bras permettait de décrire une lettre particulière. C'était une belle invention mais les messages ne pouvaient pas être portés sur de très grandes distances puisqu'il fallait qu'il y ait observation entre deux postes d'émission observation. Aussi, pour constituer une phrase, il fallait une multitude de positions des bras, ce qui pouvait prendre du temps. Le télégraphe de Morse va tout changer. On utilise des signaux électriques et des dispositifs magnétiques tels que les électro-aimants pour transporter et déchiffrer des signaux sur de grandes distances. L'électromagnétisme va ensuite jouer un rôle important dans le domaine des énergies. C'est d'abord Faraday qui va découvrir l'induction électromagnétique. En effet, la variation d'un champ magnétique à travers un circuit permet de créer un courant électrique. Cette induction électromagnétique va avoir plein d'applications industrielles. Tout d'abord le transformateur. Ici, on a un transformateur pour téléphone portable, par exemple, qui va transformer du 230 volts en 5 volts pour alimenter le téléphone. Ici, nous avons un alternateur qui est une pièce clé pour la production d'énergie électrique. Ou alors, par exemple, le moteur électrique qui va permettre de transformer l'énergie électrique en énergie mécanique. Nous verrons plus loin dans ce cours, un peu plus d'explications sur ces applications. La théorie de l'électromagnétisme va être posée par un physicien célèbre. Maxwell donne naissance en 1864 à quatre équations fondamentales de l'électromagnétisme. Les voici. Pour information, div de E est égal à rho sur epsilon 0, avec E le champ électrique et divergence est un opérateur mathématique. Rotationale de E égale moins db sur dt. Ici, B représente le champ magnétique. Divergence de B est égale à 0 et rotationale de B est égale à mu 0 j plus epsilon 0 mu 0 dE sur dt. Le rotationnel est aussi un opérateur mathématique que l'on verra à l'occasion. L'objet de ce cours n'est pas d'étudier les équations de Maxwell, mais uniquement la création d'un champ électrique et d'un champ magnétique. L'étude des équations de Maxwell sera faite en deuxième année. On notera que ces équations font intervenir deux paramètres du vide qui sont epsilon 0 et mu 0. Epsilon 0 est la permittivité du vide et mu 0 la perméabilité du vide, propriété électrique et magnétique du vide. Ces deux propriétés sont liées à la vitesse de la lumière et donc les ondes électromagnétiques se déplacent à la vitesse c qui est égale à 1 sur racine de epsilon 0 mu 0. On peut dire deux mots pour finir sur l'unification qui est le but ultime en physique. Maxwell avait commencé donc à unifier électricité et magnétisme avec ses équations et plus tard au 20e siècle on a essayé de rapprocher les différentes interactions fondamentales. Pour le moment une théorie existe pour les interactions faibles, fortes et électromagnétiques. Il ne reste plus que la gravité, l'interaction gravitationnelle qui résiste à l'unification. Les physiciens cherchent donc la théorie ultime qui réunirait les quatre interactions fondamentales en espérant qu'il n'en existe pas une cinquième qui ne serait passée inaperçue.